salut à tous donc voici le tuto correspondant à cette animation donc on voit une sphère qui se recompose donc je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne en allant dans dans blender alors donc on va se mettre comme ça et on va réafficher le tout donc c'est quelque chose d'assez simple est ce qu'en fait vous avez simplement des sphères donc voilà pour chaque en fait l'animation vous avez ces sphères qui rentrent en contact avec la sphère du centre donc à la base ici par exemple vous avez une sphère qui a un displacement un displace d'accord et donc c'est pareil pour chaque sphère ensuite c'est tout simplement une animation où les sphères rentrent en contact avec la sphère du centre et la sphère du centre utilise un bol et 1 en différence avec sphère 1 sphère 2 sphère 3 donc qui sont les sphères qui a autour je vais vous montrer sans les textures vous comprendre à mieux je vais cacher ces deux sphères voilà ce qui se passe donc c'est simplement la sphère sur laquelle a été appliqué le displace cloud qui rentre en contact avec la sphère du centre et la sphère du centre donc à un bol et en différence avec la sphère 1 ici on est sur la sphère 1 la sphère 1 n'a qu'un displace en ce qui concerne les textures bon ben j'ai créé des textures comme ça donc j'ai rajouté un color ramp avec un noise et un bump donc sur les normales donc relié au matériau et pour ce qui concerne alors du coup j'ai perdu mon interface super voilà hop faire comme ça voilà et donc pour ma sphère du centre j'ai une première texture et une deuxième donc je vais vite fait vous remontrer comment ça marche donc je refais une scène je supprime je crée une sphère scale 3 par exemple on va la lisser on va tout de suite lui rajouter une subdivision surface en 2 on va faire un shift d en y on va faire un scale on va mettre i location une clé on va aller à l'image 100 j y i location voilà donc pour l'instant on a juste une sphère qui rentre en contact avec l'autre donc on prend cette sphère on lui rajoute un displace new on va chercher un cloud après vous mettez les paramètres que vous voulez ici on va réduire un peu ceci donc pour l'instant il ne se passe rien prenez votre sphère vous mettez un boléant choisissez celui-ci vous gardez en différence et ça vous donne ceci donc pour mieux voir le résultat on va en vue porte on va se mettre en voyeur et donc là vous voyez ce que ça donne le résultat pour mieux voir vous mettez comme ça et donc vous avez cette animation donc ensuite pour tout ce qui est des couleurs je vais prendre des couleurs de base je vais passer à ma texture donc je vais mettre un rouge ici voilà celle-ci je vais créer une nouvelle couleur verte pour celle-ci donc là ce qui se passe alors regardez je vais reprendre je vais remettre comme ceci donc là on voit du vert à l'intérieur qu'est-ce que c'est la couleur de la sphère donc ce qu'il faut en fait c'est que le le rouge puisque là on va avoir l'impression que c'est comme par exemple une planète et avoir une texture extérieure une texture intérieure donc sur ma sphère centrale je vais appuyer sur plus et je vais aller chercher la texture rouge donc celle que j'ai assigné à cette sphère et donc maintenant j'ai cet effet voilà c'est pas plus compliqué que ça donc si on revient sur ma scène de base voilà les couleurs je vais mettre en vue de 1 voilà donc vous avez ce résultat donc la texture intérieure ma texture extérieure et ici vous avez la base ça donne ça voilà je vais je vais la cacher celle-ci comme ça on vous verra mieux le résultat donc voilà ce qui se passe c'est simplement simplement l'animation en fait des sphères sur lesquelles il y a le display qui viennent en qui viennent en contact avec la sphère du centre donc là j'ai une grosse sphère et puis donc là elle se réduit s'il fait apparaître la sphère du centre puis j'ai les autres qui rentrent en même temps vous pouvez remarquer aussi sur la sphère au niveau de la texture il y a une animation de la texture voyez si vous regardez ici si je prends cette sphère ici je vais sur ma texture alors même pas en fait c'est l'animation qui fait ça donc voilà donc pour la sélection je réexplique tiens ah si si effectivement il y a une animation qui me semblait bien qu'il y avait une animation sur la texture donc ici voyez au niveau des X j'ai une animation sur le Z la rotation en X et la rotation au Z ce qui fait qu'on voit la texture en fait qui qui bouge en même temps alors j'ai passé en mode caméra on va rentrer un petit peu vous allez voir voilà donc là ça se constitue alors après si vous voulez voir de près la texture pour donner un côté un peu granuleux donc vous avez le noise avec le scale le détail tout ça voyez donc le noise et puis en fonction des couleurs que vous allez choisir vous pouvez jouer aussi sur la profondeur du noise et surtout il y a un effet de bump qu'on voit ici donc ça sert à rien le bump voilà ça donne si ça fait un peu comme une planète on va dire que choisissez les couleurs que vous voulez donc le bump est relié au normal donc j'ai texture coordinate sur mapping avec animation donc ça c'est juste pour la texture bleue un noise color sur fac au niveau de ma color ramp ma couleur sur la couleur de base plus sur mon bump puisque j'utilise le color ramp pour faire un bump sur la hauteur donc color to sur height et puis et puis voilà donc ensuite pour la caméra vous remarquez que la caméra ici elle tourne tout autour donc en fait si vous avez un empty un empty la caméra elle est elle est parentée à l'empty voilà comme ça après pour l'animation de la caméra j'ai 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 juste besoin de sélectionner mon empty voyez que les clés elles sont là et c'est après si je prends si je fais un scale sur l'empty ça me permet de zoomer ou si je fais une rotation sur l'empty ça fait bouger ma caméra voilà donc donc départ tout est caché et puis au fur et à mesure on a l'impression que cette sphère se reconstitue voilà l'animation donc très simpliste bon bah salut à tous et à très bientôt pour un prochain prochain tuto